Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du premier week-end de déconfinement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? On n'a pas fait spécialement de grande folie ce week-end, on est resté assez sage. On a commencé avec ça, un Clomont-Olivet, classique, alors cette fois c'est 2007. Bon, c'est pas un millésime, moi, 2007 à Châteauneuf que j'aime beaucoup. Souvent, c'était mûr, c'est puissant, c'est alcooleux. Donc, Clomont-Olivet, ça va, parce que c'est pas, généralement, ils réussissent à faire des vins quand même plutôt assez fins. Mais enfin, sur ce 2007, on a quand même un côté puissant, voilà, c'est plutôt sur la cerise kircher. Bon, après, c'est très classique, prune, les épices, le fond cacao, mais la bouche, elle est puissante. Elle est, même s'il y a une assez jolie profondeur, hein, sur ce Clomont-Olivet, la finale, avec ce côté kircher, limite alcool, bon, c'est un peu too much pour moi. Je pense que, d'ailleurs, le Clomont-Olivet fait partie plutôt des très bons que j'ai bu sur 2007. La plupart, je n'ai même pas été capable de finir les bouteilles. Et, voilà, c'est des vins, pour moi, un peu écœurants, un peu too much. Moi, je n'arrive plus, ces vins-là. Voilà. Mais c'est un effet millésime, essentiellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ? Alors, on a vu ça, c'était très, 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 très joli. Donc, hein, c'est un assez classique de la maison aussi. Guigal Hermitage 2010. Alors, ça, très bonnet, très, très, très joli nez, harmonieux, très élégant, profond. Assez classique, hein, cassis, cassis mûr, d'ailleurs. Ensuite, belle note de poivre. Puis, une petite pointe de viande rôti, là, très agréable. Puis, un petit côté olive noire à la grecque, là, qui est très, très agréable, très, très profond, sur un fond. Alors, à peine perceptible, hein, de mocha, d'élevage, de fumée, mais c'est vraiment, c'est très léger. C'est quand même très fruit, très épicé, ouais, très joli. Ensuite, très belle bouche, droite, profonde. Il y a de la méditation, il y a de l'ampleur, mais c'est pas austère. Non, il y a de l'épaisseur, voilà. Il y a un truc, voilà, c'est vraiment très, très beau, toujours sur le cassis. C'est un côté beaucoup plus acidulé, d'ailleurs, entre, avec le petit côté olive noire à la grecque, cassis, poivre, peut-être un petit peu de réglisse, le petit côté viande rôti, bacon grillé, voilà. Voilà, tout ça est très joli, très harmonieux, belle finale, droite, fraîche, profonde, et très belle persistance. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet Hermitage 2010, c'est peut-être même le plus beau minésime que j'ai bu de cet Hermitage. J'ai pris beaucoup de plaisir, je suis content, il m'en reste deux, on va les attendre tranquillement, ils vont bien se boire sur les dix prochaines années, pas de soucis. C'était un très beau vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? Ah oui, alors, c'est d'ailleurs drôle. Souvent un cru que j'ouvre pour les grands moments dans la famille, parce que c'est un cru historique, ici, moi, dans ma découverte du vin. Le château La Lagune, 1996. Alors, 96, super millésime, peut-être le plus beau millésime des années 90 à Bordeaux. Millésime que j'adore, moi, à Bordeaux. Et deuxième bouteille que j'ouvre, donc, non, enfin, je ne sais pas, 5 ou 6ème, mais deuxième bouteille d'un même lot d'achat. Je mets le tire-bouchon dedans, et là, patatrap, bloum, le bouchon explose, il y en a toute une partie de miettes qui tombe dans le vin. Donc, bon, déjà, on se dit, waouh, tout sec le bouchon, bon. Donc, je décide de carafer le vin et de le filtrer en même temps. Et puis, je fais à peu près ça sur la moitié de la bouteille, je garde, une fois que je vois qu'à peu près tous les petits bouts de bouchon sont restés dans le filtre, je garde la bouteille. Et puis, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je vais vous dire, sur le vin carafer, je ne reconnais pas du tout le vin. Il y a un côté métallique assez désagréable. Il y a un côté aussi encre très marqué, très puissant. Bref, pas bon. Et puis, après, du coup, je goûte l'autre moitié qui est en bouteille. Alors là, c'est un peu plus conforme à ce que j'en attends, à ce qu'on peut en attendre. Assez classique, cassis, pormon rouge grillé, des notes à bablon, fond fumé. Jolie bouche, charpentée, droite, voilà, de la profondeur, de la fraîcheur. C'est bien, c'est 96. Mais, voilà, il n'y a pas la complexité. Il n'y a pas la petite gourmandise que j'avais trouvé dans ce 96 sur d'autres bouteilles. Et puis, j'ai revérifié, donc, effectivement, la précédente, où le bouchon avait aussi explosé. Bah, pareil, j'avais été déçu par la bouteille. Donc, voilà, du coup, est-ce que c'est un problème de l'eau de bouchon ? Enfin, je pense. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'est quand même bien dommage que pour quelques centimes d'euros, parce que, voilà, c'est ce que coûte un bouchon. Allez, 10 centimes d'euros de plus sur une bouteille qui, à l'époque, devait déjà en valoir, à mon avis, à l'époque, c'était en francs. Mais ça devait déjà facilement valoir, allez, 50 francs, voilà. Donc, allez, pour 1, 2 ou 3 francs peut-être de plus au niveau bouchon, bah... Voilà, si c'était bien le bouchon, je pense. Si ce n'était pas des lots pour de coups de vin. Voilà, c'est dommage, parce qu'en plus, c'est une super bouteille. Quand elle est belle, c'est un magnifique cru, ce lagune 96. Et puis, bah, on n'allait pas finir comme ça, avec cette petite déception. Alors, du coup, j'ai été ouvrir une valeur sûre de la maison. Tadam ! Un vin de la Bigean-Pierre, un Pommard Rugiens 2010. Et là, mes amis, eh ben non, là, 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 on n'est pas déçus. Parce que c'est absolument super. Super, bah, la Rugiens, c'est peut-être le plus beau cru, en tout cas, c'est le plus connu, le plus coté, comme on dit, des crues de Pommard. Donc là, je crois qu'en plus, c'est dans les Rugiens, bas, Jean-Pierre. Et donc, 2010, super millésime. Et, bah, la combinée des deux, ça fait un super bain. Alors, attention, le vin commence tout juste à être, à se boire, je dirais. Il a un nez encore assez, on va dire, discret. Par contre, d'une très grande élégance, très belle finesse, groseille. Après, on a des notes florales, un peu patchouli, puis des notes épicées, légèrement réglisse. On a un côté, une pointe, là, comme ça, de terre, humus, un côté tellurique dans ce vin. Et puis, un fond, alors, très légèrement caroube, mocha, entre guillemets, noyau, aujourd'hui, voilà. Mais très léger. Ensuite, belle bouche, alors, c'est puissant, mais c'est d'une grande finesse, une grande délicatesse, tannin, velours. C'est surtout très intense, hein, c'est pas, c'est pas musculeux, c'est pas un gros, voilà, même si c'est un pommard rugien, qui a des épaules, mais ça reste très, très délicat, très élégant, voilà. Belle profondeur, due à la fraîcheur du millésime, je pense. Tannin, velours qui t'envrobe ça, superbe intensité. Toujours groseille, framboise, les petites notes d'épices, de fleurs, patchouli, de... On a un... Puis toujours ce côté humus, terre, tellurique, là, voilà, qui, moi, je trouve, qui est très caractéristique des rugiens. Et belle finale, fraîche, longue, longue persistance, voilà. Un très, très joli vin qui, au tout début de sa vie, et à mon avis, qui sera absolument sublime dans 10 ans, voilà, merci Jean-Pierre, on a pris beaucoup de plaisir, grâce à toi. Alors, on a vu ça sur le poulet dominical. D'ailleurs, ça se mariait, évidemment, sublimement bien. Poulet et pinot, ça marche quand même très, très bien. Et donc, du coup, ce soir, on va faire les restes de poulet. Comme d'hab, on va faire de la salade César. Et donc, qu'est-ce qui va avec de la César ? Et bien sûr, un sans serre. Donc, j'ai rouvert un sans serre de l'ami Vincent Pinard. Donc, de Clément et d'Oréan, je crois, son Clément, en tout cas, je suis sûr. D'ailleurs, j'en avais commandé. Donc, n'hésitez pas à commander chez les Vignerons en ce moment. Je crois qu'ils en ont besoin. Pour eux, les restaurants ne commandant plus, je pense que, question de réseau, ce n'est pas forcément facile. Donc, si vous avez eu l'occasion, n'hésitez pas à commander chez vos Vignerons préférés. Je pense que ça les aidera. Donc, qu'est-ce que j'ai ouvert ? J'ai réouvert une Clémence 2018. Avec une nuance, l'autre jour. C'est justement nuancé et délicat. Clémence, j'avais un souvenir d'un un peu plus punchy. Ça se confirme. Alors, d'abord, c'est toujours un très joli nez. Très expressif. Je vais dire plus expressif que nuance. Plus plein, entre guillemets. Et puis, il y a une très jolie bouche. Citron, acacia. À côté, une petite pointe d'amande. C'est assez puissant, Clémence. Ça envoie. La finale, il y a une très belle fraîcheur. C'est long, c'est salivant. Je salive. C'est assez tranchant. Donc, voilà. Un sans-serre comme je les aime. Ça va être parfait sur la salle de César. Et donc, je vous souhaite à tous... Enfin, j'espère que vous avez tous passé un super premier week-end de déconfinement. Vous en avez bien profité. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada